... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 25 décembre. Un terrible drame en pleine nuit de Noël dans un petit village de l'Aube. Huit personnes, dont cinq enfants, ont trouvé la mort dans un incendie. Les appels à la justice et à la paix au Proche-Orient, tandis que les négociations entre Israéliens et Palestiniens semblent encore loin d'aboutir. Il y a un an, dans la nuit du 25 au 26 décembre 99, une première tempête ravageait de nombreuses régions de France malgré les dégâts. Un an après, dans le Limousin, vous verrez que l'on garde aussi de bons souvenirs. Dans une semaine, le troisième millénaire, nous nous sommes livrés à un petit inventaire de la maison du futur. Et puis le Vendée Globe, la course à la voile, presque à mi-parcours, et bien nous serons en direct dans cette édition avec Hélène MacArthur, cette britannique de 24 ans, est actuellement troisième de la course. Mais avant toute cette actualité, parfois triste, parfois très violente, il y avait la nuit dernière de jolis moments de bonheur créés par des bénévoles de multiples associations. Pour les plus démunis, pour les plus seuls, des réveillons ont été organisés dans de nombreuses villes de France. Alors sur la scène, à Paris, le secours catholique qui avait invité les plus pauvres, les moins chanceux, vous voyez le reportage de Nabila Tabouri et Gilbert Ruzan. « Joyeux Noël ! » Quelques bulles de champagne pour oublier leurs soucis quotidiens. Hier, le temps d'une croisière sur la scène, ceux que l'on nomme pudiquement les blessés de la vie, ont retrouvé le sourire. Certains sont seuls, d'autres malades ou démunis, mais tous ont eu droit à leur part de joie et de bonne humeur. « Moi qui pensais passer le Noël toute seule, je suis ravie. Je suis née surtout pour ça, pour ne pas être isolée. Voilà, il y a plein de lumières, plein de gens, plein de rires. » « Je suis heureux que tous ces gens-là, ce soir, peuvent sourire, manger et vivre. » « Je suis toute seule avec mes deux enfants. J'ai préféré venir être en société que plutôt de rester seule chez moi. » Paris leur a offert ses lumières, le secours catholique, un repas d'exception. « Pour moi, Noël, c'est un grand événement. On peut partager avec toutes les personnes. Surtout, c'est bien d'avoir des cadeaux, mais il n'y a pas que les cadeaux qui sont écrits. » « Je trouve ici, premièrement, de la sympathie. Des gens qui sont très sympas et beaucoup de gens qui ont de la misère, comme moi aussi. » « Il y a trois mois, j'ai fait des événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvée toute seule ici, sans soutien, juste avec mes trois enfants. Et j'ai voulu passer Noël avec les autres, en communiant avec les autres. » Entre le saumon et la pintade et en attendant la bûche, Bénévoles et invité ont pu lier connaissance. Et cela méritait bien une photo souvenir. « J'espère que dans ma vie, il n'y a pas que cette décharge d'énergie un peu altruiste, comme ça, une fois par an. Mais c'est sûr que le jour de Noël, je ne peux pas faire autrement. Ce n'est vraiment pas possible de passer la veillée de Noël autrement qu'à partager. » Et pour que la fête soit complète, le Père Noël aussi est venu en amie. Mais le plus beau des cadeaux, c'est sans doute ce moment où chacun s'abandonne au plaisir d'être ensemble. Une terrible soirée de Noël à Essoy, un petit village de 700 habitants, entre Troyes et Dijon, dans le département de l'Aube. Un incendie a détruit une maison entraînant la mort de huit personnes, dont cinq enfants. Reportage Stéphane Brettener avec Maryse Richard. Un hommage anonyme au pied de ce qui était hier soir, un gigantesque brasier. A l'intérieur du garage intact, les cadeaux sont restés dans leur emballage. Il est un peu moins de 20 heures, deux familles s'apprêtent à réveillonner. Ils sont dix, la plupart autour d'un grand feu de cheminée. Des braises crépitent, l'incendie se déclare et se propage dans toute la maison en moins d'un quart d'heure. Seul José Manuel Ramos a réussi à s'en sortir avec son fils qui a pu sauter par la fenêtre du premier étage. J'ai voulu faire un feu de cheminée, puis j'avais le dos tourné comme ça à cheminée, puis d'un seul coup j'ai vu une grande fumée, et puis j'ai vu des flammes. J'ai dit hop on dégage, on s'en va tous là-dedans parce que ça va brûler la maison. Je sort dehors, j'ai pris ma respiration, et j'ai reparti. J'ai dit sortez de là-dedans, on n'a rien à foutre de la baraque. J'ai passé par derrière parce qu'il y a une porte qui est en derrière, dans la salle, j'ai cassé les carreaux et tout. J'ai appelé, sortez de là-dedans, sortez de là-dedans, mais il n'y avait plus aucune réponse. Les huit autres personnes, dont cinq enfants, ne pourront pas s'échapper. Apparemment, ils ont tenté de fuir par la porte de derrière. Les voisins d'en face n'ont rien pu faire, tout est allé trop vite. C'était vraiment fort, et moi je suis un ancien pompier de Paris. J'ai fait des incendies, et je peux vous dire que celui-là était costaud. Dès notre arrivée, tout le rez-de-chaussée de la maison était complètement embrasé, et le premier étage commençait à brûler. On ne pouvait même pas passer dans la rue, la chaleur intense qui se dégageait. Alerté par un voisin, Alain Grisot arrive sur les lieux, mais trop tard. Médecin de la famille, c'est le dernier à avoir vu les enfants. Lui, le parrain du petit dernier mort dans l'incendie. Ils sont venus chez moi de 4h à 6h, hier après-midi, pour venir chercher leur cadeau de Noël. Je les ai emmenés chez eux, et après ils ont été chercher du bois à grancer pour faire un feu d'agrément dans la cheminée. La cheminée, pour les gendarmes, c'est sans doute le point de départ de la catastrophe. Jusqu'à ce que la nuit tombe, les techniciens de l'identification criminelle ont recherché tous les indices qui pourraient expliquer le drame. Ce soir, les enquêteurs ont terminé leur travail à l'intérieur de la maison. Les corps des 8 victimes seront transférés demain à l'Institut médico-légal de Paris. Leur autopsie est prévue cette semaine. Au petit matin, des sans-papiers, en quête de régularisation, ont voulu s'inviter à la nonciature apostolique de Paris, c'est-à-dire l'ambassade du Vatican. Ils ont occupé la cour pendant plus de 3 heures de cette nonciature, mais les forces de l'ordre n'ont pas fait de cadeau et les ont délogées ensuite. Sur la place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II donnait sa traditionnelle bénédiction à Urbillet-Torbu et adressait ses voeux en 59 langues. C'était son 23e message de Noël. Le souverain pontife, qui semblait particulièrement fatigué, a évoqué les violences dans le monde, les droits de l'homme, mais aussi dénoncer l'avortement et l'euthanasie. A Rome, pour France 2, Alain de Chalvron avec Dominique Merlin. Innovation pour ce Noël du Jubilé. Le pape n'a pas prononcé la bénédiction Urbillet-Torbi du balcon de la basilique, mais sur la place elle-même, noire de monde. Façon d'être plus proche des fidèles, manière aussi de ménager les forces du souverain pontife. Bénédiction dans toutes les langues de la terre, du Bengali à la main rique, en commençant par le français. Bonne et heureuse fête de Noël, que les Christes sauveurs vous donnent la joie et la paix. Jean-Paul II s'est ensuite livré, pour conclure, à un bain de foule en papa mobile. Pour la plus grande joie des fidèles, petit, tout petit même, ou plus grand. Je trouve qu'il est vraiment bien, et il a fait plein de trucs bien, pendant tout le temps qu'il était pape, et moi je l'adore. Vive le pape. Cette fête de Noël avait commencé pour Jean-Paul II à minuit, la traditionnelle messe de la nativité. Célébrée cette fois-ci non dans la basilique, mais sur la place, jubilé oblige, sous une pluie battante, devant 50 000 courageux. Une occasion pour le pape d'évoquer le Proche-Orient. Avec vous, a-t-il dit, nous tremblons pour le sort de toute cette région. En ce jour de Noël 2000, Rome était de fait plus proche que jamais de Bethléem. Et le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Michel Saba, a été plus direct encore que le pape. Nous sommes chrétiens dans une société palestinienne qui réclame sa liberté, a-t-il dit, en appelant à la justice et à la paix pour les palestiniens, en pleine période d'intifada. Il faut rappeler que depuis le 28 septembre, on compte plus de 350 morts pour l'essentiel des palestiniens. Et puis les négociations en cours entre Israël et l'autorité palestinienne semblent encore bien loin d'aboutir. Reportage de notre envoyé spécial à Bethléem. Claude Semper avec Joseph Andal. Une pluie cinglante et glaciale, quelques tout petits groupes de pèlerins. Bethléem offrait hier soir un visage bien morose avant sa traditionnelle messe de minuit. Les années passées, on avait l'habitude de venir et on ne pouvait même pas bouger un petit doigt sur cette place. Là c'est vide, c'est triste. A l'intérieur de l'église Sainte-Catherine, devant une foule recueillie, le patriarche latin de Jérusalem appelle à la justice et à la liberté pour les palestiniens. Au premier rang, Yasser Arafat. Depuis le début des affrontements, c'est la première fois que le président de l'autorité palestinienne se rend en Cisjordanie. A l'issue de la cérémonie, il ne fera aucune déclaration. Aujourd'hui, après un aller-retour au Caire où il a rencontré le président Moubarak, Yasser Arafat a déclaré qu'il existait encore beaucoup d'obstacles pour parvenir à la paix. Devant la presse, il a souligné la nécessité pour les palestiniens d'examiner de façon approfondie le plan de compromis des américains. De son côté, Ehud Barak, premier ministre d'Israël, démissionnaire, a poursuivi sa campagne avant les élections du 6 février prochain. Aujourd'hui, il a réaffirmé sa volonté d'obtenir un accord, mais il a précisé qu'Israël ne se précipiterait pas aveuglement sur la voie de la paix. Son rival, Ariel Sharon, le chef du Likoud, la droite, l'accuse déjà de brader l'état d'Israël au profit des palestiniens. Ariel Sharon a déclaré une nouvelle fois qu'il s'opposerait au plan américain s'il accédait au pouvoir. Ce Noël sur Fondidifadar restera sûrement l'un des plus tristes qu'on ait jamais connu ici. Les gens n'ont pas le cœur à la fête. Ils sentent qu'il y a toujours une ultime chance pour la paix, mais tout le monde attend maintenant avec impatience la journée de mercredi pour avoir la réponse des dirigeants israéliens et palestiniens aux dernières propositions américaines. Dans ces propositions de paix américaines, de nombreux sujets ne sont pas encore vraiment abordés, comme ceux des colonies juives ou des réfugiés. Alors à la lecture attentive de la carte de cette région, de la Cisjordanie, telle que nous l'avons faite avec Alain de Chalvron, on comprend mieux l'extrême imbrication des deux peuples et puis les enjeux territoriaux. Quand le dessinateur éditorialiste du Monde demande en 1993 à Shimon Peres et Yasser Arafat comment il voit l'avenir, voici le résultat. Deux entités israéliennes et palestiniennes avec une frontière en pointillé au milieu. Cela aurait donc pu donner cette carte simple. Un état israélien dans ses frontières d'avant 67 et un état palestinien correspondant grosso modo à la Cisjordanie et Gaza, après sans doute des échanges limités de territoire. Sept ans après, la réalité est tout autre. L'autorité palestinienne ne s'exerce pleinement que sur huit villes en Cisjordanie plus Gaza. Une zone où l'autorité est partagée, dite zone B, aux palestiniens les affaires civiles, aux israéliens les questions de sécurité. La plus grande partie du territoire, 60%, reste sous contrôle israélien. Et surtout, il y a 150 colonies disséminées dans tout le territoire avec leur voie d'accès protégée, qui constitue autant d'abcès de fixation. Impossible, par exemple, pour un palestinien d'aller de Djenin au nord à Hebron au sud, sans traverser des zones israéliennes. L'exemple le plus criant est celui de Gaza, un territoire minuscule, 40 km sur 12, 378 km², où s'entassent 1 100 000 palestiniens. Mais aussi, 4 colonies ou groupes de colonies, dont 2, Nezarim et Kfarda-Rom, complètement enclavés. Au total, elles occupent avec leur route d'accès un tiers de la superficie de la bande de Gaza, pour 5000 habitants. Entre la Cisjordanie et Gaza, ce sont 200 000 colons protégés par des milliers de militaires qui vivent ainsi au milieu de la population palestinienne et bloquent le processus de paix. Le pape avait également, à la mi-journée, exprimé sa solidarité avec la communauté chrétienne d'Indonésie. Dans ce pays, une série d'attaques à la bombe a été menée contre des églises. Au moins 14 personnes ont été tuées, 47 autres gravement blessées, dans l'explosion de 18 bombes dans plusieurs villes d'Indonésie. Commentaire Richard Binet. Un amas de véhicules calcinés, c'était la nuit dernière le triste Noël des chrétiens de Jakarta. La messe de minuit venait de commencer lorsque les murs de la cathédrale ont tremblé. Il y a eu une formidable explosion, les gens ont paniqué et se sont mis à hurler. Simultanément, 17 autres bombes explosaient dans tout l'archipel. 3 à 4 kilos du même explosif, une horlogerie réglée à la même heure, 23 heures et 30 minutes. Des attentats qui visent la petite communauté chrétienne qui vit dans cet immense pays de 200 millions de musulmans. Mais surtout, le président Ouahid, démocratiquement élu en octobre 1999. Ces attentats ont été minutieusement organisés par des groupes qui n'ont qu'un seul but, déstabiliser le pouvoir en créant la panique. Car depuis la chute du président Swarto, les nostalgiques de l'ancien régime n'ont jamais désarmé. En juillet dernier, une série d'attentats secouaient Jakarta, des proches du dictateur déchu et des militaires étaient alors mis en cause. Depuis deux ans, l'archipel aux 200 îles ne vit pas un jour sans violence. Affrontements interreligieux, rébellions séparatistes, en attisant ces conflits, certains militaires pourraient mettre un terme à un processus démocratique encore fragile en imposant au président Ouahid un choix unique, l'armée ou le chaos. Il y a un an, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, la plus grande partie du territoire français a été soumise aux violences exceptionnelles d'une tempête. 140 millions de mètres cubes de bois furent abattus et à l'intérieur des terres, les vents détruisaient des bâtiments agricoles. Beaucoup de villages se retrouvaient alors sans électricité. Et c'est ainsi que s'organisa une véritable solidarité. Un an plus tard, nous sommes retournés en Limousin, sur le plateau de Millevaches, aux confins de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. Elsa Margoux et Éric Delagneau ont retrouvé quelques acteurs de cette solidarité qui a bien marqué tous les esprits. La tempête, bien sûr, Pierre s'en souvient. Il l'a passée sur les routes du Limousin. J'ai commencé par une maison, j'avais un groupe, j'ai dit bon, je vais te recharger le congélateur. Puis les voisins qui sont venus, puis de parole en parole, c'est parti. Et puis bon, j'ai fait les villages. Il en a couvert des kilomètres. L'an dernier, jour pour jour, il s'en allait de ferme en ferme, prêtant son groupe électrogène à ceux qui en avaient besoin. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Ça va ? A l'époque, Pierre était au chômage. Il n'avait pas beaucoup d'argent pour payer l'essence, mais aider les autres lui a semblé naturel. Je lui donnais un coup de main, bon, tout le monde avait besoin. J'étais bien content. Puis peut-être un jour, ils me donneront un coup de main, si j'ai besoin. Six mois plus tard, Pierre a décroché un travail pour la commune. Un contrat emploi solidarité. Le souvenir de la tempête reste fiché dans la terre limousine comme une vilaine écharde. A ceux qui l'oublieraient, le paysage se charge de rappeler les saignées forestières et ses conséquences pour les exploitants de bois. Un désastre économique que d'autres ont évité de justesse, grâce justement à des gestes de solidarité. Christian est aujourd'hui un éleveur heureux, un rescapé de la faillite. Quand nous l'avions rencontré, son élevage de lapins était menacé d'asphyxie, faute d'électricité pour alimenter le système d'aération. En voyant le reportage à la télévision, une habitante de la région parisienne s'est émue du sort des lapins et leur a envoyé son groupe électrogène. On lui doit beaucoup, parce qu'elle nous a sauvé l'entreprise. Sans ça, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien sans ça, les lapins seraient tous morts à se fixer. L'exploitation compte aujourd'hui 4000 bêtes. Le dit groupe s'en alla aussi secourir d'autres éleveurs et même la maison de retraite du village. La commune l'a finalement racheté à sa propriétaire, en prévision de la prochaine tempête. C'est une belle histoire et il y en a eu d'autres pendant la tempête. Heureusement, il y en a après, on retient surtout les belles histoires. Il y a eu des histoires moins belles ? Quelques-unes, mais celles-là, on les oublie. Et au mieux. Dans les albums de souvenirs, on préfère toujours regarder les belles images, celles qui parlent de lien social et de fraternité. Depuis la tempête, quand Pierre descend au village, on le reconnaît et on le salue. Monsieur venait nous dépanner pendant la tempête. Nous étions privés de courant et il nous a porté du courant pour le congélateur. Alors, la tempête aurait-elle rapproché les gens ? Dans les campagnes perdues du Limousin, elle fait en tout cas partie du patrimoine, élément de l'histoire commune dont on parlera encore pendant de longues années. Plus que six jours avant le début du 3e millénaire et le 21e siècle, nous nous sommes livrés à un petit exercice de prospective avec Romuald Bonan et Nadine Piccard. Et tandis que certains ou certaines d'entre vous font actuellement connaissance avec leurs cadeaux informatiques, voici une plongée vers le futur d'une maison et d'un style de vie promis pour dans quelques décennies. Nous sommes en 2050 et chez moi, la journée commence toujours avec Lucie. Projection cinéma dans le séjour pour 21h30. Préparer l'écran. Lucie, c'est la nounou électronique de la maison. Elle gère tout ce qui fonctionne à l'électricité. Éclairage, chauffage, en s'adaptant à la météo, à mes habitudes et aux tarifs les plus avantageux. C'est elle aussi qui veille à l'approvisionnement de mon réfrigérateur, effectué de l'extérieur par des livreurs. Un scénario devenu réalité grâce à elle. Les puces électroniques, une technologie complexe et coûteuse au XXe siècle, mais comme pour le papier ou l'électricité, leur prix va s'effondrer. Du coup, les puces seront partout. Pour parler à votre montre et se connecter sur Internet. Dans vos lunettes, pour voir votre correspondant au téléphone. Dans le décor de la maison, pour télécharger des documents. Une réalité incompatible avec la technologie du XXe siècle. Nous, les physiciens, nous savons que le silicium dans les puces est très instable à l'échelle atomique. Nous devons donc créer des ordinateurs moléculaires, avec des puces aussi petites que les molécules, pour accélérer les vitesses de calcul à partir de 2020. Les technologies de l'information vont devoir absorber de plus en plus de données. Alors que les connaissances doublaient tous les 7 ans au XXe siècle, en 2040, ce sera tous les 72 jours. Dès 2030, l'informatique prend en charge la conduite automobile. Capteurs, scanners, alertent les conducteurs qui s'endorment au volant. Les autoroutes et les périphériques des villes s'automatisent. Les voitures dialoguent entre elles pour les distances de sécurité et communiquent avec la chaussée pour connaître les obstacles. Le but, limiter les erreurs humaines. Des véhicules qui ne rouleront plus seulement à l'essence. Le XXIe siècle, c'est quand même le commencement de l'après-pétrole. On va commencer à s'intéresser à autre chose et à remplacer le pétrole. Alors soit par des carburants d'origine végétale, soit même par de l'hydrogène. Et l'hydrogène, on peut le produire à partir de n'importe quelle source d'électricité. De nouvelles énergies qui permettront à l'homme de poursuivre sa conquête de l'espace à la recherche de ressources de minerais sur la Lune. Et avant de faire le grand bond, huit mois de voyage pour poser enfin les pieds vers 2050-2060 sur Mars. Une planète colonisée dès 2005 par les robots. Dans l'espace, mais aussi sous l'eau et sur Terre, les robots avancent à patte géant dans l'univers des humains. C'est le cas de T5. Ce robot doté de bras capable de soulever plusieurs centaines de kilos. Un androïde prévu pour intervenir auprès des victimes lors de catastrophes naturelles. D'autres, plus autonomes, comme Aibo, géreront votre compte en banque ou la sécurité de votre logement après avoir joué au foot dans les laboratoires. Vous pouvez très facilement débrancher un robot à roue qui ressemble à une machine à laver. Ce sera beaucoup plus compliqué de débrancher un robot humanoïde qui a pris deux ans de savoir avec vous. Ce sera difficile de dire j'en ai à zéro sa mémoire. Des robots de plus en plus proches des hommes, des compagnons, bientôt à notre service. Et le pétrole devenant cher, on cherche maintenant des idées. Le futur président américain, George W. Bush, déjà fortement aidé par les industriels du pétrole pour son élection, ne fait pas mystère de sa volonté d'ouvrir à l'exploration pétrolière et gazière des zones naturelles actuellement protégées en Alaska. Et il n'est pas certain que la forte opposition des écologistes puisse le faire un jour, changer d'avis. Commentaire Jean-Marc Hillouz. Le premier choc frontal entre écologistes américains et la future administration Bush au rapport Théâtre de l'Alaska. Si les écologistes craignent que demain, cette marmotte ne se réveille les pattes dans le pétrole, c'est parce que la future administration Bush lorgne déjà sur le magot pétrolier que recèle le sous-sol de cet immense parc naturel. Dès ses premiers pas de président élu cette semaine à Washington, George Bush Jr. a mis au premier rang de ses préoccupations le risque d'une pénurie d'énergie bon marché aux Etats-Unis. Ce risque n'est pas nouveau, les Etats-Unis importent la moitié de leur pétrole de l'OPEP et les compagnies nationales, dont a toujours été proche la famille Bush, veulent pouvoir se développer aux Etats-Unis même. Écoutez le candidat républicain pendant la campagne. « Je veux exploiter une petite partie de l'Alaska, le gisement fournira un million de barils jour. » Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. L'Alaska n'a pas oublié le traumatisme de Lexan Valdez en 1989 et les écologistes comptent de bons appuis chez les démocrates du Congrès. « Si le président Bush ouvre les hostilités sur l'Alaska, il fera une faute politique majeure. » Après une année où le cours du pétrole brut a joué les montagnes russes, la campagne de George Bush en faveur de l'exploitation du pétrole domestique américain vise peut-être surtout à convaincre l'OPEP de calmer le jeu lors de sa prochaine réunion le 17 janvier 2001. Et alors que la France, la Belgique et les Pays-Bas viennent tout juste de lancer une campagne de lutte contre l'alcool au volant dans une initiative inédite, les Américains, eux, testent un nouveau moyen original pour déceler des traces d'alcoolisme chez les automobilistes. Et ils utilisent pour cela une torche très spéciale. Correspondance Étienne Lénard. C'est un contrôle en apparence banal un samedi soir sur une route de l'état de Virginie. Il est bientôt minuit et la police est à la recherche d'éventuels conducteurs en état d'ébriété, une infraction lourdement condamnée dans cet état. Banal seulement en apparence car les policiers sont en train de tester un nouvel outil destiné à détecter la présence d'alcool dans le véhicule. La lampe torche qui permet d'éclairer le prospectus dénonçant les dangers de l'alcool au volant est aussi et surtout là pour mesurer tout près du visage du conducteur si, oui ou non, il a trop bu. En fait, la lampe aspire l'air et si des vapeurs d'alcool sont détectées, ça crée un contact électrique. Et le résultat s'affiche sur ce petit écran du vert au rouge en fonction du taux. La lampe passera ainsi au rouge que le conducteur ait trop bu ou qu'il ait précipitamment renversé sa bière sur la moquette du véhicule. Avantage du système, la discrétion. Même si sur le plan des libertés publiques, l'on pourra toujours reprocher à ses officiers de police que les contrôles soient menés à l'insu d'automobilistes qui n'ont évidemment pas été prévenus. Je ne m'en suis pas aperçue. C'était les infrarouges ? C'est parfait. Qu'ils gardent les ivrailles loin des routes s'ils le peuvent. Quand les gens s'en aperçoivent, en général, ils trouvent ça très bien. Évidemment, ceux qui sont arrêtés en état d'ébriété ne sont pas contents. Ce soir-là, la lampe torche passera au rouge pour cet automobiliste qui a pris quelques épreuves physiologiques et un alcotest en bonne et due forme sera arrêté sur le champ. Les lampe torche, si elles sont concluantes, devraient être généralisées à l'ensemble des Etats-Unis. La course à la voile en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance, le Vendée Globe est quasiment à mi-parcours. Michel Desjoyeaux est en tête devant Roland Jourdain et puis Marc Thierselin est maintenant quatrième. Mais à la troisième place, la performance est réalisée par une jeune britannique, Hélène MacArthur. Alors avant de la retrouver en direct depuis son bateau, le Kingfisher, voici quelques explications de course avec Christelle Bertrand. Noël exauce les voeux de Michel Desjoyeaux. A mi-course, il est en tête du Vendée Globe. Il a encore 21 500 kilomètres à parcourir. Des joyeaux à déballer ses cadeaux. Au milieu de l'océan, il garde contact avec le plancher des vaches. Non, ce n'est pas de la vache folle. C'est les cordes vocales d'une vache mise dans une petite boîte. Vache savoyard, s'il en est. A 150 kilomètres derrière, Roland Jourdain a perdu du terrain. Lui aussi se dirige désormais vers l'océan Pacifique avec ses énormes vagues et son froid polaire. Le prochain objectif est le passage du Cap Horn. Des joyeaux et Jourdains creusent chaque jour un peu plus leur avance sur le restant de la flotte. Hélène MacArthur tient bon à la troisième place, même si elle a passé plus de trois heures accrochée à son mât pour remplacer la voile avant. La Britannique a quand même réveillonné un peu en famille, avec un pouding cuisiné par sa grand-mère. Hélène MacArthur, bonjour. Bonjour. Comment c'était le pouding de votre grand-mère ? En fait, c'était fantastique. J'ai fait comme mon père, j'ai mis un peu de rhum dessus et j'ai flambé le pouding. Alors, c'était super. Alors, où vous trouvez-vous exactement ? Et dans combien de temps pensez-vous arriver dans le Pacifique ? En fait, maintenant, je passe le Cosmonie, je suis un peu près entre l'Antalpique et l'Australie. Je pense qu'on va être dans l'Antalpique vraiment bientôt parce que c'est parti-là. Quelles sont vos impressions de la première partie de cette course avec les frayeurs, les choses que vous avez ressenties par rapport à la conduite de ce bateau ? Comment vous ressentez cette première partie de course ? En fait, j'ai ressenti cette partie un peu comme j'imaginais, mais le sud, c'est pas tout à fait comme j'imaginais, c'est très froid. Le compète, on n'a pas eu une très, très mal compète en cours. Alors, ça, on a chance, je pense, parce qu'on avait la chance. Mais le problème, c'est que le bateau, ça, ça pose un problème énorme pour nu. Même ici, dans le sud, parce que comme hier, que j'ai monté des mains, c'était vraiment beaucoup de travail. Il était vraiment me poussé à mes limites. C'est quelque chose que j'imaginais, mais c'est jamais le niveau de travail. Physiquement, vous vous sentez comment, notamment après avoir réparé votre mât ? Comment vous récupérez les efforts physiques ? En fait, hier, j'ai passé pas mal de temps dans mon centre de travail. Je n'avais pas 100 personnes, j'ai resté vers 90, parce que j'étais vraiment, j'avais vraiment mal. C'est un matin, après, j'ai monté dans le mal, j'étais vraiment, j'avais mal partout. Même maintenant, ce travail, j'ai le bleu partout. C'était vraiment, j'avais vraiment beaucoup de l'énergie, de pensée. Alors, ça, je suis encore en train d'être récupéré, mais ça va. Vous arrivez à dormir combien d'heures par jour ? En fait, je dors, normalement, dans une tranche de 20 à 40 minutes, mais depuis que j'ai monté dans le mal, j'ai dormi dans une tranche d'une heure. Et j'ai resté dans mon café depuis chance, la première nuit, pendant 4 heures, sans sortir. Alors, c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait vraiment mal. Alors, maintenant, quels sont vos espoirs par rapport à Jourdain, à Desjoyeaux ? Vous avez l'impression que vous avez les capacités de les rattraper, même de les devancer ? C'est toujours difficile de les rattraper dans le sud, parce que c'est un peu l'accordéon. C'est le bateau de vent qui touche le nouvel vent d'abord. Alors, eux, ils sortent avec. Et derrière, on part de vent un peu après. Alors, c'est un peu d'une occasion, mais je pense que c'est possible d'attraper un peu, mais pas trop dans le sud. Pour moi, c'est mon objectif, c'est de tenir bien ici, de tenir bien le bateau, de rester en bonnes conditions. Et dès qu'on passe le 4h, je vous demande à trop vite. Merci beaucoup, Hélène MacArthur, d'avoir été en direct avec nous. On vous souhaite un bon Noël, de bonnes fêtes, et puis un très beau début d'année 2001, peut-être une belle arrivée à la première place. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Du football. Le magazine France Football a publié son classement des meilleurs joueurs français de l'année 2000. C'est Thierry Henry qui l'emporte. Il joue actuellement à Arsenal, devant Zinedine Zidane, bien sûr, de la Juve, et Marcel de Sailly. Mais pour le footballeur français du siècle, ce sera Michel Platini, en compagnie de Zinedine Zidane, à deuxième place, et de Raymond Coppa, à troisième place. C'est un magnifique trio, dans lequel Florent Gautreau et Dominique Le Glou discernent une belle continuité. C'est une grande histoire de foot, et une belle histoire de France. Zidane, Platini, Coppa, ou comment trois enfants de l'immigration deviennent trois géants du ballon rond. Raymond Copazewski a bien failli ne jamais devenir Coppa, ce formidable dribbler, qui fit le bonheur d'Angers, de Reims et du Real Madrid. Coppa, une première ! À 16 ans, ce fils d'immigré polonais, qui travaille dans les houillères de Nolémine, est victime d'un accident. Un roc de charbon lui écrase l'index gauche. Il décide alors de devenir footballeur. Il sera quatre fois champion de France avec Reims, et trois fois vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Real. « Coppa, omniprésent, a encore la balle. Il tourne autour de trois angles. Il tourne et retourne. » Coppa fait partie de l'équipe de 58, qui termine troisième de la Coupe du Monde en Suède, avec, un regret, la blessure de Jonquet, qui obligea les Bleus à jouer à 10 dans la demi-finale perdue contre le Brésil. « Si on avait pu, comme aujourd'hui, remplacer le joueur, tout était possible. Avec des cils, on deviendrait, je ne sais pas le monde. » Champion du Monde, c'est bien le seul titre qui manque à Platini. Formidable passeur, comme Coppa, il est aussi un redoutable buteur. Première sélection en bleu et premier but sur une action qui va devenir, sa spécialité, le coup franc. Avec 41 buts, Platini est aujourd'hui encore le meilleur buteur de l'équipe de France. « Oui, Michel ! Oui, Michel ! Oui, Michel ! » Il restera le capitaine légendaire des Bleus champions d'Europe et le brillant meneur de Saint-Etienne et de la Juve. « Michel s'amusait avec le ballon, comme beaucoup de ses camarades, comme la jeunesse de maintenant. Il s'amusait, mais c'est tout. Il ne pensait pas du tout à ce qu'un jour, il va devenir professionnel, alors pas du tout. » Que de chemin parcouru pour l'enfant de Jeuf, recalé à 17 ans par le club de Metz pour insuffisance respiratoire. Platini, c'est une carrière de génie et une reconversion réussie. Juste au retour des choses, la victoire des Bleus en 98 est aussi un peu celle de Platini. L'héritier de Coppa, le successeur de Platini, c'est Zidane, qui est aujourd'hui le plus populaire des Français. Celui qui a marqué le premier but de l'histoire du Stade de France, mais qui préfère ce but formidable contre la Norvège, car c'était à Marseille, dans sa ville, devant son public et sa famille, devant son père, Smile. Smile, l'ouvrier cabile, qui est arrivé en France un soir de décembre 53. « Il m'a dit d'être respectueux de tout le monde, il m'a toujours montré le bon chemin, donc je l'ai suivi comme il voulait et aujourd'hui, je crois qu'il en est fier. » « Aujourd'hui à Turin, Zidane s'inspire de Coppa, le précurseur, de Platini, le professeur, et la belle histoire du football français n'est pas terminée. » Et puis, outre Platini, joueur du siècle pour la France, France Football a désigné, évidemment, Aimé Jaquet pour le meilleur entraîneur du siècle. Un dernier air de Noël dans cette édition, avec la nuit à Saint-Denis, pour la clôture du 12e festival Africolor, un festival qui a mis à l'honneur pendant une semaine les rythmes venus de l'Afrique et de l'océan indien. Une soirée de toutes les couleurs, avec la musique et la culture africaine, pour réunir les participants. Reportage nocturne agité d'Audrey Glohagen et Blaise Grenier. Dans les spectacles, il y a ceux qui sont assis, et ceux qui décident d'investir le devant de la scène pour mettre l'ambiance. Mais l'originalité du festival Africolor, c'est que tout le monde peut bouger au rythme des percussions africaines, surtout la nuit de Noël. Moyennant un petit billet, c'est la tradition, la communauté malienne s'est offert tous les droits. Monter sur scène, danser et se faire photographier avec les stars du pays, sous le regard des français venus passer un réveillon original. Le festival sait aussi rendre accessible à tous la magie des notes. et des chants africains. Quand l'Africain joue la musique africaine devant, par exemple, un blanc, c'est étonnant, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. C'est une qui le sait de savoir comment un balafoniste joue un balafon, ou bien un joueur d'ungoni joue un guani. Ce n'est pas une guitare, ce n'est pas électrique, c'est purement traditionnel. Une nuit entière, Noël et tradition africaine se sont unies pour s'éteindre ce matin aux premières lueurs du jour. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité, c'est avec ce terrible drame. En pleine nuit, hier soir, pleine nuit de Noël, dans un petit village de l'Aube, à Essois, 8 personnes, dont 5 enfants, ont un bébé de quelques mois, ont trouvé la mort dans l'incendie de leur maison. La météo, dans quelques instants, ça va mieux dans les Alpes-Maritimes, après les pluies de la nuit dernière, et Patrice Drevet vous en dira plus, mais ce n'est pas très encourageant pour la semaine. A 20h50, Patrick Sébastien ouvre son plus grand cabaret du monde. A 0h40, le dernier journal de la rédaction vous sera présenté par Alexandre Cara, suivi de musique au cœur des fêtes, avec Ève Rugyri. A 13h, vous retrouverez Laurence Ostelaza. Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau de bonnes fêtes, avec des vœux particuliers, pour celles et ceux d'entre vous, qui sont seuls, chez vous, à l'hôpital, ou bien en prison. A demain 20h, bonsoir, merci.